Qu'est-ce qu'un territoire ? Pourquoi a-t-on choisi de venir y habiter, de s'y installer, d'y rester ? En quoi les lieux que l'on occupe nous définissent-ils ? En quoi influe-t-il sur ce que nous sommes ? Nous sommes allés à la rencontre des Néo-Aquitains pour les interroger sur la vision qu'ils portent sur leur région la plus vaste de France, pour vous proposer une série en 13 épisodes qui s'appelle Territoires. Dans 11 départements, mais aussi dans le Béarn et le Pays Basque, nous avons réuni deux personnes. L'une d'elles y a toujours vécu ou y est implantée depuis très longtemps, la deuxième y est arrivée relativement récemment. Nous avons enregistré leurs échanges sur le sujet, leurs divergences, leurs convergences aussi. Au cœur de ces discussions, la question de l'appartenance à un territoire bien sûr, mais peut-être plus encore celle de l'identité. Nous vous emmenons aujourd'hui en Charente-Maritime pour une conversation entre deux artistes dans leur domaine. La première s'appelle Dorothée Daniel et elle habite sur l'île de Ré depuis quelques années. Avec son compagnon Fred, elle forme le duo Lady Do et Monsieur Papa, spécialisé dans les chansons destinées aux enfants. Le second s'appelle Christopher Coutenceau, à la tête de son restaurant triplement étoilé. Il est une figure de La Rochelle, où il vit depuis toujours. Alors moi, je m'appelle Dorothée Daniel, donc alias Lady Do. J'ai 42 ans. On est arrivé ici en 2016. Et je suis musicienne. Ça fait longtemps que je fais de la musique et que je joue dans différents groupes. Mais effectivement, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés plutôt avec Monsieur Papa autour d'un projet pour tous. C'est un concert en famille. Pour les petits, les minis, les moyens, les grands, j'écris toutes les chansons, les paroles, les musiques. Fred Bidou y arrange les choses en studio. Et depuis 2016, en fait, on est en tournée avec ce spectacle-là. Là, on en est au troisième spectacle. Et on s'est lancé à bicyclette sur une tournée en triporteur avec un vrai piano acoustique. Donc, Christopher Coutenceau, 42 ans, natif de La Rochelle. Et puis, cuisinier au restaurant Relais et Château Christopher Coutenceau avec le 3 étoiles Michelin. Et puis, le bistrot marin, l'aïeule de Chris. Et puis aussi le Relais et Château en hôtellerie la Villa Grandvoile, à La Rochelle. Donc, aujourd'hui, on est au bistrot, donc l'aïeule de Chris, donc en terrasse, plage de La Concurrence, avec une vue imprenable sur la plage de La Pergola. Donc, moi, je suis né exactement par rapport ici à 50 mètres, à la clinique du Maï. Donc, toujours avec la vue mère. Je suis parti quelques temps de La Rochelle. Donc, j'ai fait mon BEP et mon bac au lycée hôtelier de La Rochelle. Et puis après, j'ai sillonné la France dans les grandes maisons 2 et 3 étoiles Michelin. Donc, que ce soit dans les Landes, Pays Basque, Paris, Tours. Et puis aussi à Rosas, en Espagne, chez Ferran Adria et le Bulli. Alors, moi, j'ai beaucoup bougé avant de venir ici. Alors, ici, c'est un lieu d'enfance quand même puisque, gosses, on venait en vacances ici. Mais moi, je viens de Haute-Marne. Donc, c'est vraiment de l'autre côté. J'ai les racines qui plongent dans la terre. Et j'ai fait mes études au conservatoire de Dijon. Et ensuite, j'ai commencé là-bas ma vie professionnelle, travailler avec Yves Jamais, avec Agnès Bille. Et c'est à ce moment-là que je suis partie sur Paris. Et j'y suis restée 4 années. Donc, 4 années de travail avec toujours Agnès, Anne Sylvestre et Grand Corps Malade aussi en composition. Et c'est là que collision de parcours je rencontre Fred. Et de là, on est parti à Bordeaux. Petit Loulou est arrivé. Et c'est ce qui nous a amenés ici, en fait. Parce qu'on a commencé à lancer notre projet qui a tout de suite beaucoup tourné. On s'est retrouvés avec une première tournée à pratiquement 200 dates. et il a fallu qu'on ait un petit coup de main de logistique pour le faire garder, évidemment. Et j'ai ma maman qui est ici, à l'île de Ré. Donc, on s'est rapprochés. Par la suite, on s'est rendu compte que ça nous saoulait un peu de le laisser en garde alors qu'on allait jouer pour d'autres loulous. Donc, on a fini par l'emmener avec nous en tournée. Donc, finalement, c'est un loulou voyageur qu'on a, qui nous suit. C'est notre Rode. Il nous porte nos affaires. Dans mon parcours, comme Paris et comme d'autres villes où il n'y avait pas la mer, j'étais d'une tristesse et ça coulait de source. C'est vrai qu'une vraie cuisine, c'est une histoire. C'est une cuisine d'auteur qui raconte sa culture. Donc, évidemment, moi, la mer, parce que petit, on avait un terrain de jeu tout simplement fabuleux. On avait aussi une maison de vacances à trouges chemises. Donc, c'était le surf, le bodyboard, la chasse sous-marine, la pêche. Et je le vois encore aujourd'hui. Si pendant une semaine, je ne vais pas sur l'eau, ça commence à me titiller. Donc, c'était obligatoire que je m'installe et que je reste à La Rochelle. Mes deux passions, la cuisine, qui est mon métier, et puis la pêche de loisirs, qui m'a apporté aussi beaucoup d'informations et de connaissances pour mon métier, que ce soit pour la reproduction où vivent telle ou telle espèce. Et c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est tout simplement fabuleux. Moi, je savais quand même ce que j'allais retrouver puisque j'allais marcher un peu dans les pas de l'enfance. C'était plutôt même étrange de me retrouver à vivre dans ce lieu qui, pour moi, c'était vraiment le... En tout cas, ça ne résonnait pas avec le travail. Et d'ailleurs, pendant les premières années, on a vécu... On est sur l'île de Ré, quoi. On a vécu vraiment... On partait en tournée et on revenait chez nous pour... On a un studio, donc on y bosse l'enregistrement, mais aussi, voilà, pour décompresser. Et c'est vraiment là, depuis le confinement qu'on est cloué au sol, qu'on a vraiment posé les bagages et qu'on a vraiment pris le temps de se dire, on est là, on n'est pas aux quatre coins de la France. Et c'est vrai que ça change complètement le rapport aux choses. Donc, après, après, vivre ici avec un enfant, c'est, comme le dit Christopher, c'est un truc de... C'est merveilleux, quoi. C'est une parenthèse enchantée. Il a le bac à sable le plus grand du monde. Il y a la mer. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on aille dedans. Donc, c'est sûr que il n'y a pas d'équivalence. En tout cas, c'est merveilleux, quoi. Donc, ça devient difficile d'en partir aussi. Une fois qu'on a posé les valises ici, on se dit, il n'y a pas... c'est compliqué. On s'y sent bien, quand même. Moi, je suis né ici. mes parents exerçaient le restaurant que j'aurais racheté avec Nicolas, qui est mon associé, en 2007. Et franchement, je ne me suis jamais posé la question. Déjà, c'était faire perdurer cette adresse gastronomique. Et si c'était possible, pouvoir la faire monter aussi encore un petit peu au plus haut niveau. Et puis, tout simplement, écrire et raconter dans nos assiettes et dans nos établissements, notre jeunesse, notre façon de voir les choses, que ce soit la protection de la nature et beaucoup de créations de recettes ont été tirées aussi d'expériences d'enfance, comme la sardine de la tête à la queue, qui est un des plats signatures du restaurant. Chez mes grands-parents, on mangeait en entrée des sardines crues sur du pain de beurre, demi-sel, un peu de jus de citron et après, on les mangeait grillés. Donc voilà, on a un livre ouvert de notre enfance, de nos histoires de famille et puis de nos passions. Pour rebondir sur ce que dit Christopher, depuis ma trentaine, c'est vrai que je me déracine et que je bouge, mais finalement, le territoire, pour moi, c'est ce qui résonne aussi beaucoup avec l'enfance et c'est ce que je retrouve ici. Ça peut être juste aussi des odeurs, ça peut être un climat, ça peut être... c'est pas forcément parce qu'on y est venu sillonner le sol quand on était gosses, que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quelque chose qui nous relie, c'est des racines invisibles qui nous relient au passé. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'entends et au souvenir, en tout cas, voilà. Et puis après, le lien avec les gens qu'on y tisse, c'est vrai que pour avoir beaucoup bougé, là, on commence vraiment à avoir des amis, à avoir un cercle autour de nous et c'est vrai que c'est quand on commence à pouvoir avoir son rayonnement qu'on peut se dire ben là, là, je suis chez moi. Un territoire, comme dit Dorothée, oui, c'est des odeurs, c'est des souvenirs, c'est une population qui habite, des produits qu'on peut manger, donc un terroir, une culture, le cercle amical, familial et puis surtout le rythme et la façon qu'on a de vivre ici. Moi, fermer dimanche-lundi, comme lundi dernier, c'est le bateau à 100 km des côtes, au large, aller pêcher le lieu jaune avec un ou deux copains et puis rentrer, voilà, les préparer, les cuisiner, les manger, s'arrêter en mer, se baigner, voilà, c'est toute cette dynamique qu'il y a autour d'un territoire, d'un lieu et on a la chance d'avoir un territoire qui est fabuleux. Alors bon, ma femme dit que je suis un peu chauvin, mais bon, c'est tout simplement un des plus beaux territoires qu'il y a sur cette planète. Donc Alice était de Paris et elle est venue habiter à La Rochelle il y a quatre ans, donc on s'est connus sur un reportage et puis, deux, trois mois après, elle venait habiter à La Rochelle avec la loup, avec sa fille qui avait deux ans à l'époque et comme disait Dorothée, c'est vrai que quand un enfant sort de l'école au beau jour et qu'il va se baigner à la plage, tu ne peux plus le déloger après. C'est ce que j'appelle le très, très, très grand luxe. Alors certes, luxe naturel, mais aujourd'hui qui est le plus rare et le plus beau des luxes, mais de voir son enfant prendre des couleurs, s'épanouir, s'amuser, se dépenser et rentrer, se coucher parce qu'il est fatigué de sa journée, de tout ce qu'il a pu vivre et découvrir parce qu'un terroir, il y a aussi toute une éducation. Quand je vois que j'emmène les filles comme la mienne, Athéna, à la pêche, comment on travaille un poisson, comment on le pêche, toute cette découverte-là est tout simplement exceptionnelle. Donc là, on appelle ça un vrai territoire. Mais c'est vrai, comme tu dis, tu parles de luxe, mais c'est de la chance. On a vraiment une chance énorme de vivre ça et c'est vrai que quand on part en tournée, ça nous ramène aussi, ça nous fait du bien, ça nous fait des piqûres de rappel. Puis moi, je viens de la Haute-Marne, c'est pas du tout... Alors, on a les bois, on a vraiment... Mais bon, voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport aux choses et j'adore, je suis une grande amoureuse de ma Haute-Marne. Mais c'est vrai qu'on a une chance infinie de pouvoir vivre ici, faire grandir notre enfant ici et c'est vrai que... Donc, Dorothée bouge beaucoup en tournée et moi aussi, je bouge beaucoup aussi pour aller faire des repas dans le monde entier. C'est là qu'on se rend compte qu'on a un vrai territoire et qu'on l'aime et qu'on ne peut pas s'en passer, c'est que quand on parcourt un petit peu le monde ou la France, qu'on soit pressé presque d'y revenir et de rentrer. Ah, merde ! Et qu'on a toujours le même plaisir, même si on était à Miami ou en Malaisie ou peu importe, c'est-à-dire, dans deux jours, on va retrouver notre cuisine, on va retrouver notre pain, on va retrouver notre fromage parce qu'à l'Asie, on est privé un peu de tout ça et toute cette ambiance, cette culture, on va pouvoir retourner à la pêche et c'est là qu'on voit que le territoire est bon parce que ça nous manque. C'est vrai que nous, ça nous fait tous les deux la même chose avec Fred. Quand on rentre de tournée, qu'on repasse le pont et qu'on voit l'île dans la brume ou voilà, il y a toujours des couleurs incroyables et il y a toujours une petite minute de silence où on se dit, ça y est, on pose tout, on rentre à la maison. Le nouveau projet qu'on fait, c'est vraiment, pour le coup, un vrai projet de territoire parce que comme je te le disais, on a passé des années et même avant ce projet-là, ça fait longtemps que tous les deux, on est des électrons libres en orbite et là, le confinement, comme tout le monde, ça nous a fauchés. On était en pleine tournée, on s'est retrouvés à la maison avec nos valises posées et on s'est posés nous-mêmes, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc il y a la Maline qui est la salle de rédomaine culturel et la Maline qui est la salle de spectacle de Lille qui nous a appelé, donc Jérôme Vagnon, pour nous proposer de faire un projet ensemble et on s'est dit, ok, mais faisons un projet là, sur place, un projet de territoire. donc c'est parti aussi de notre envie de refaire de la musique en acoustique parce que ça fait des années qu'on est branchés sur scène avec des HF, des micros partout et qu'à un moment donné, c'est peut-être comme en cuisine, on avait envie de juste revenir à un plat le plus simple possible et se faire plaisir donc on s'est dit, partons avec un vrai piano acoustique parce qu'on est tous les deux pianistes à la base et faisons une tournée itinérante où on va pouvoir sillonner un territoire à la force du mollet et explorer, voilà, chaque village dans lequel on va jouer. Donc on s'est, là, on avait déjà une vingtaine de concerts là depuis la sortie, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une sortie mais en tout cas, la bouffée d'air là qu'on a en ce moment et donc c'est, on a un vélo, un triporteur avec un piano dessus et on, on roule entre 20 et 30 kilomètres par jour et on se pose, c'est un concert tout terrain, on peut se poser n'importe où, on a notre petite céno et voilà, c'est un concert en plein air. On a fait notre premier circuit, on est super heureux de le faire, c'est un autre rapport aux choses que de jouer dehors et de jouer en pleine proximité avec les gens, les gens sont autour du piano donc voilà, c'est notre pastille de bonheur de cette année, on en avait besoin. On sait faire la cuisine mais je pense que la haute et vraie cuisine, on doit raconter notre culture, notre enfance, notre histoire, est-ce qu'on connaît le mieux ? Alors je pourrais faire la cuisine à Marseille, c'est sûr, mais je pense qu'il n'y aurait pas le récit dans les assiettes, dans l'établissement aussi parce que la décoration, le service, les tenues, tout ça font qu'à Marseille, on ne pourrait pas spécialement le raconter de la même façon et c'est vrai que quand on revient de la pêche, qu'on va ramener un poisson saigné, un salaud de mer qui n'a jamais pris l'eau du robinet et qu'on raconte aux clients où c'est qu'on l'a pêché, comment on l'a travaillé parce qu'il y a pêche et pêche, une pêche avec un poisson mort, écrasé, noyé, ou une pêche pêchée à la ligne qui est saignée tout de suite pour ne pas qu'il stresse, qui n'a jamais pris l'eau du robinet où on concentre ce côté iodé et algueux dans le produit, là c'est un vrai territoire, c'est une vraie histoire. La cuisine, je pense qu'il faut vraiment la raconter. Ce n'est pas juste une assiette, le chef il est créatif, il a fait ci, il a fait ça. Non, non, ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on est parti sur ce décor marin pour raconter l'histoire marine de la Rochelle, des passions, de la pêche avec Nicolas. Et puis tout simplement, on a retiré les 2-3 viandes qu'il y avait à la carte. Pas que je n'aime pas la viande. Et servir un pigeon face à ça, moi je me dis, qu'est-ce qu'il veut raconter ? Donc c'est là qu'on parle vraiment d'histoire, de culture, d'enfance, de terroir. Moi je me revois encore ici, petit où je vendais les sachets de la vente pour le linge pour les gens. Donc c'est ça, ce côté territoire aussi, c'est tous ces souvenirs. Et puis j'ai grandi aussi dans ce restaurant, je connais cette plage par cœur et comme tous les moindres cailloux en mer. On a tous un lien avec les gens. Qu'est-ce que c'est un restaurant ? Un restaurant, c'est un lieu de fête, un lieu de vie. Donc déjà, il y a un lien avec les gens. Il y a par exemple le stade Rochelay qui a un lien énorme entre les joueurs, le staff, cette ferveur, cette passion avec les gens. Et ça crée une vraie dynamique et ça permet de propulser aussi la région et la ville sur le haut de la Seine. Parce qu'on parle de rugby, oui, mais quand sur Canal+, on parle sans cesse de la Rochelle, de la Rochelle, de la Rochelle, c'est comme nous avec les trois étoiles. On a vu cette ferveur aussi de nos clients et aussi de la ville. Parce qu'on a été reçus, ils nous ont remis la médaille de la ville et on voit que c'est une vraie dynamique. On a tous notre petite pierre à l'édifice selon les corps de métier, selon la mentalité que peut avoir telle ou telle personne. Et voilà, c'est plutôt très dynamique. C'est vrai que la gastronomie, la culture, le sport, c'est vraiment ce qui crée du lien aussi sur le territoire. Et là, on le voit avec notre projet justement qui est vraiment un projet de localité puisqu'on se déplace vraiment dans le coin et dans un rayon. On voit bien que c'est un projet qu'on ne peut pas faire comme les autres. On est vraiment dans du contact humain. La mise en place de la boucle du circuit ne peut se faire parce qu'on s'appelle les uns les autres, parce qu'on discute entre communautés de communes. Il y a une harmonisation de la tournée. Donc en fait, ça crée vraiment une espèce de fil conducteur comme ça. Et c'est vrai que la musique, c'est un bon vecteur de lien. C'est insulaire là où on est. Donc déjà, les choses sont encore différentes je pense que d'habiter à La Rochelle ou dans une ville. Donc ça change le rapport au temps n'est pas le même pour les gens qui vivent comme ça cette insularité. Le choix de vie d'aller là-bas, ça nous éloigne de la vie citadine et on vit un petit peu quelque part dans une bulle. Donc nous, ça nous allait très bien, ça nous va très bien parce que comme on part régulièrement loin, ça nous permet aussi de nous retrouver. Après, ça crée vraiment des liens forts sur place. Ça nous est arrivé d'aller sur d'autres îles et on remarque cette même chose sur l'île de Ré. C'est une fois que tu es dans ton village, aller au nord de l'île, c'était comme si c'était le nord du pays. Le territoire se réduit en fait. Le fait de vivre sur une île, on se rend compte que ça réduit encore le territoire. Ça me rappelle quand on était partis avec Fred à Oessan, il y avait une conteuse qui nous avait raconté que l'île fait 6 km, je le rappelle. Une fille qui devait se marier avec un gars qui était à 2 km, elle était effondrée parce qu'elle quittait son coin. Et c'est vrai que sans aller jusque-là à cette extrémité à l'île de Ré, on sent ça quand même qu'il y a ce côté. On tisse des liens forts avec la proximité, mais on ne va pas forcément aller à l'autre bout de l'île pour rendre visite. On se pose, on n'utilise pas la voiture, on est à vélo, on est à pied. C'est un autre rapport aux choses. Quand j'entends Dorothée parler de la région, il y a beaucoup de points communs. Déjà la mer qui nous enserre, qui nous entoure et qui apporte cette ambiance et cette sérénité et cette façon de vivre. On est quand même rythmé par rapport on va dire aux marées. Et ces odeurs, tout ce que j'ai pu entendre, oui, ça me rappelle une petite retour dans le passé avec tous ces souvenirs, ces odeurs, ces bruits, ces gens qui peuplent cette région. Maintenant, c'est totalement similaire. Oui, je pense qu'on dit la même chose. Quand est-ce qu'on se fait des bisous ? Qu'on se chicote les yeux ? Qu'on se tire les cheveux ? Qu'on se change quelques poux ? Quand est-ce qu'on se fait des bisous ? Qu'on se mélange les doigts ? Qu'on échange les doudous sans que personne ne nettoie ? Quand est-ce qu'on joue à l'outouche-touche ? Qu'on coupe en quatre un malabar ? Puis qu'on s'embrasse sur la bouche ? Quand ce marcar bat c'est bizarre. Quand est-ce qu'on se dira pince-nus ? Et tomber, tomber dans l'eau qui reste-t-il sur le bateau ? Si pince-moi est interdit ? Vivement que ça cesse vivement qu'on se touche vivement la tendresse vivement que je vois ta bouche vivement que ça cesse vivement qu'on se touche vivement la tendresse vivement que je vois ta bouche C'est la fin de cet épisode de Territoire. Cette série est rendue possible grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Écoutez les 12 autres épisodes et voyagez ainsi dans tous les départements de la région.